Bienvenue à tous, salut Judith ! Heureuse de vous retrouver, salut Olivier ! C'est excellent ! Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. Une fois par mois, c'est au Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés que nous avons le bonheur de vous retrouver. C'est excellent et on le prouve. Eliette Abécassis et Marine Carbitz sont aujourd'hui nos invités. Soyez tous deux les bienvenus. Bienvenue. Merci. Eliette Abécassis, vous venez de publier chez Grasset nos rendez-vous. La belle histoire d'un grand amour en dépit de plusieurs rendez-vous ratés. A commencer par le premier d'ailleurs. Amélie et Vincent se sont vus et se sont plus pour la première fois non loin d'ici sur les bancs de la Sorbonne. Ils se sont donné rendez-vous, elle a hésité, elle est arrivée mais en retard, il était déjà reparti. Il leur a fallu finalement 28 ans, 3 mois et 12 jours, j'ai bien compté, pour qu'ils se retrouvent. Et vivent enfin l'histoire d'amour qui n'attendait que, même s'il est sans doute toujours un peu plus tard qu'on ne le pense, « Il n'est jamais trop tard pour s'aimer », c'est ce que vous nous dites, Eliette Abécassis. Vous nous dites aussi, et c'est assez vertigineux, que réussir ou rater sa vie finalement, ça tient à tellement peu de choses. Nous avons parfois l'arrogance de penser que nous la maîtrisons, notre existence. À vous lire, on se demande si ce n'est pas elle qui se joue de nous. On se retrouve tous un peu, en somme, dans nos rendez-vous. Marine Karmitz, vous faites partie de notre inconscient français. Certains ne le savent peut-être pas, mais c'est bien vous les cinémas MK2. Le M et le K pour les initiales de votre nom. Moi j'aurais presque envie de vous appeler MK1. Oui, Marine Karmitz, ça serait logique, car vous aimez transmettre. Et vous l'avez fait avec Nathanael et Elie Chave, vos deux fils, qui sont directeurs généraux de MK2 depuis 2005. Comme dirait l'autre, les cinémas MK2, c'est une histoire de famille. Et c'est une très belle histoire de cinéma, de cinéphile. Vous avez ouvert votre première salle en 1974 à Bastille, 14 juillet Bastille. Aujourd'hui, vous possédez, Marine, plus de 10 salles parisiennes et leurs 75 écrans. Et puis, depuis 2014, quelques autres salles dans le sud de l'Espagne. Vous avez produit Chabrol et Godard, René, Skolimowski, Kieslowski, Chatelier, Giraud, entre quelques autres. Vous défendez depuis toujours un cinéma exigeant, bien loin aujourd'hui de ce que nous propose le cinéma français. On en reparlera. Oui, tout à fait. Vous exploitez également un catalogue de 600 films qui vont de Chaplin à Truffaut, en passant par Xavier Nolan. Et vous avez beaucoup à nous dire, je suppose, là-dessus. Eliette Abekassis, Marine Karmitz, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez, c'annonce passionnante. C'est excellent et ça commence maintenant. Elle commence bien, cette histoire, entre Amélie et Vincent. Ils fréquentent les mêmes amphis de la Sorbonne. Ils se plaisent beaucoup. Le couteau de Ransom, comme il en arrive parfois dans une vie. Ils ont juste la maladresse de leur inexpérience, celle qui fait qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas se déclarer, qu'on voudrait bien, mais qu'on hésite. Et c'est ainsi qu'Amélie va rater le premier rendez-vous. Elle arrive en retard. Vincent n'a pas attendu. L'histoire, ils ne vont pas l'écrire ensemble, mais chacun de leur côté. Ils vont vivre, se marier, avoir des enfants. Ils vont vieillir un peu. Et c'est à ce moment-là que le bonheur va frapper une seconde fois à leur porte. Ça donne envie quand même. Alors on va évidemment pas en guère davantage. Qui dira, saura. Mais avec vous, Eliette Abekassis, c'est ce qu'on a beaucoup apprécié. C'est fou comme le bonheur ne tient qu'à un fil. Il ne sait pas à quoi, je ne sais pas à quoi ressemble votre carte du tendre. Je n'aurai pas cette indiscrétion. Mais il faut au minimum, c'est ce que je me suis dit à la lecture de votre ouvrage, aimer passionnément l'amour pour en parler aussi bien. Est-ce que je me trompe ? C'est gentil comme question. Doublement gentil d'ailleurs. Oui, je pense que l'amour, c'est aussi une question de moments. Et de moments opportuns, le kairos. C'est le moment propice pour faire les choses. Et en fait, il y a des moments où on est pris par la vie, par la famille, par au début de leur histoire pour Vincent et Amélie. Chacun est pris par le carcan de son éducation. Donc ils n'osent pas, ils n'ont pas l'audace de se déclarer, d'aller plus avant dans leur désir. Et ils se perdent de vue et puis ils se retrouvent. Et ils se retrouvent d'année en année. Effectivement, le principe du livre, c'est que sur 30 ans, à chaque fois, ils se retrouvent, ils ne se donnent que des rendez-vous au cours desquels, en fait, rien ne se passe. Mais en fait, tout se passe. Et ces rendez-vous, c'est jamais le bon moment pour eux. Et pourquoi c'est jamais le bon moment, sans trop dévoiler l'histoire ? Voilà. Alors, je dirais à chaque fois, il y a autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est la vie, en fait. Je crois que le plus grand obstacle à leur amour, finalement, ça a été la vie. Et la vie, c'est comme un couloir. On prend des portes et puis parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de prendre une porte de 20 ans, de 30 ans, parfois plus, parfois à perpétuité. Et que c'est très difficile de sortir de ces couloirs. Donc, il y a ça qui les empêche. Et puis, au départ, en fait, c'est juste peut-être cette phrase de Rimbaud par délicatesse, j'ai raté ma vie. Ils n'ont pas osé se déclarer. Ils n'ont pas osé, ils n'ont pas eu l'audace de se le dire ou peut-être le courage. Il y a aussi une passivité, en fait. Ils regardent leur vie se dérouler comme dans un film, comme souvent on le fait. On se laisse choisir, on ne choisit pas. Ou alors, par manque de courage, une fois qu'on est rentré dans ces fameux couloirs de 20 ans, c'est très difficile de tout arrêter et puis de dire, allez, je me suis trompée. Je vais reprendre le fil de ma vie. Et ce que vous dites très bien, en creux, je trouve, c'est que parfois, l'amour tétanise, justement. L'amour tétanise. Tétanise. Aussi. Il y a aussi ça, effectivement. Ils ont peur de se risquer. Justement parce qu'ils se plaisent. Et parce qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, ils n'osent pas s'aventurer à se le dire, justement. Parce qu'il y a ce sentiment qui est fort et puis qui va grandir en eux au fur et à mesure des années. Et moins ils se le disent, et moins ils se le disent. Parce que plus ils construisent cette relation où ils ne sont pas amis, ils ne sont pas amants, ils ne sont pas mariés et femmes, ils ne sont rien, en fait. Et du coup, ils se voient. Et quand ils se voient, ils se racontent leur vie, mais rien de plus. Et ils n'osent rien dire de plus parce qu'ils ne m'ont rien dit avant, aussi. Et dites-moi, Elia Tabécassi, ces rendez-vous, finalement, c'est aussi l'histoire du temps qui passe, du temps qui file, en fait, qui cabosse nos âmes, qui cabosse nos cœurs. Et pourtant, malgré tout, vous nous dites, vous, qu'il y a toujours de l'espoir pourvu qu'on reste prêt à aimer, c'est ça ? Oui, voilà. Il ne faut pas perdre cet idéalisme. Et c'est dur de ne pas le perdre, surtout dans notre époque. que j'ai voulu parler de sentiments. Finalement, c'est un livre où il ne se passe rien, rien d'autre que des sentiments. Alors qu'on est dans une époque où c'est tellement facile d'aimer, où l'amour, comme le dit la sociologue Eva Ilouse, est entré dans le marché. Où, quand on a perdu un amour, on en retrouve dix le soir même, parce que c'est tellement facile de se rencontrer sur les réseaux sociaux ou sur les applis. et finalement, j'ai peur que justement ce sentiment et l'amour même se galvodent et deviennent un bien de pure consommation. Et donc là, j'ai voulu ne parler que de sentiments et d'attentes, d'attentes amoureuses dans une époque où tout va très vite, où tout est tellement accéléré que même l'amour, on ne l'attend plus. Oui, oui. Et vous dites aussi le vertige du choix, justement. Parce que, voilà, qui nous ramène à nos propres existences. Vous lisiez très justement, on prend une porte, on en prend pour dix ans, quinze ans, on ne le sait pas, on y va, on l'a parfois conscience. Il est difficile à ce moment-là de faire marche arrière. Vous le racontez avec beaucoup de justesse, ça. Et ça, c'est aussi bien nous, les garçons, que vous, les filles. Oui, tout à fait. L'enlisement. L'enlisement. Tout à fait. Vous avez pu avoir parfois ce sentiment, Eliott, avec affiche ? J'ai très peur de l'enlisement. Vous avez peur ? Ah oui, oui. Moi, je suis attachée à ma liberté et j'ai besoin de sentir que je choisis ma vie, en fait. et que ma vie n'est pas en train de m'échapper et que je ne suis pas en train d'être juste à côté de ma vie. J'ai besoin de ça et puis aussi de cette intensité de vivre, en fait. Parce que quand on ne choisit pas, on n'est pas complètement dans cette intensité qui fait qu'on vit sa vie. Et dites-moi, finalement, aujourd'hui, aimer, comment ça se définit ? Comment on fait pour aimer avec toutes ces suggestions qu'on nous propose toute la journée, finalement ? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter le temps et, justement, arriver sur quelque chose de plus solide, de plus sérieux, aujourd'hui ? Oui, ça, c'est toute la question de l'amour et du désir. Et c'est vrai que c'est une histoire qui se déroule sur 30 ans. C'est 30 ans de désir, finalement. Et, en fait, toute la question du désir, c'est le temps. C'est-à-dire, le temps, la vie, tout joue contre l'amour, tout joue contre le désir. Et surtout, ce qui joue contre le désir, c'est l'assouvissement du désir, en fait. C'est la fin du désir. Donc, comment garder cette formidable sensation et passion sur un fil de 30 ans ? Effectivement, dans mon roman, c'est parce que ce désir n'est jamais assouvi qu'il reste et que le fantasme ne fait qu'augmenter avec les années. Alors que quand on vit son amour, ce n'est plus la même chose, oui. Vous êtes d'accord avec nous pour dire que ça dure quand même un peu plus de 3 ans, alors ? Un peu plus de 3 ans. Un peu plus ? Ça dure 30 ans, mais à condition de ne jamais assouvi dire sa passion. Que la tension soit toujours présente, voilà, bien sûr. Vous me dites si je suis indiscret, d'y être à BK6, mais j'ai beaucoup pensé à vous, évidemment, à la lecture de cet ouvrage. Quelle femme devenez-vous quand vous êtes amoureuse ? Alors, c'est une question que vous posez à moi. Que je pose à l'auteur et que je pose à la femme que vous êtes. Alors, à l'auteur, j'ai voulu tirer un film narratif à partir de cette phrase de la quatrième de couverture. Dans le livre, il y a cette phrase. Dans la vie, on peut t'aimer plusieurs fois, mais on n'a qu'un seul amour. Et à vrai dire, en tant que femme, moi, derrière l'auteur, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tant qu'auteur, j'ai adoré cette phrase parce que je trouve que c'est un fil directeur pour une formidable histoire romanesque. Alors, peut-être que ça n'est que romanesque et puis qu'on aime plein de fois et puis qu'on n'aime pas vraiment, dans le fond, je ne sais pas. Et vous mettez du romanesque dans votre vie ? Et vous, oui, parlez-nous de vous un peu. Oui, absolument. Alors moi, je fais de ma vie un roman et je fais un roman de ma vie aussi. C'est pas mal, ça. Oui, c'est une déformation professionnelle. Je ne sais pas si c'est bien. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle d'une bonne idée portée et développée par une start-up parisienne qui va changer la vie des cyclistes. qui ont un petit peu le vent en poupe en ce moment, les cyclistes et les trottinettes. C'est une radio, c'est toujours excellent et c'est la Made in French Tech. Alors, Cosmo Connected, c'est le nom de cette start-up parisienne à qui l'on doit déjà le feu stop connecté qui équipe les casques de certains motards. La jeune entreprise revient du fameux CES de Las Vegas, sa quatrième participation d'ailleurs. Et elle y a présenté sa dernière nouveauté, un écran connecté pour les cyclistes, j'allais dire les stylistes. Non, les cyclistes qui ont du style, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, c'est franchement bluffant. Cet écran est logé sur une paire de lunettes et affiche les infos dont on a besoin, la vitesse, la distance parcourue. Surtout, l'écran prévient le cycliste des dangers ou des obstacles potentiels provenant de sa droite, de sa gauche. Alors à Paris, c'est drôlement utile, je vais vous dire. Et comme de l'arrière, un camion de livreur, une moto qui serre un peu, une voiture qui serre un peu trop, rien n'échappe à ce système de détection embarquée. Tout à fait. D'ailleurs, l'écran, on va y arriver aujourd'hui, équipe aussi la nouvelle gamme de casques spécialement développés pour les cyclistes, on va y arriver aussi, avec affiche tête haute, ce qui vous permet de ne jamais quitter la route de vue. Le casque, comme celui destiné aux motards, est doté d'un feu de position, d'un feu de détresse et d'un feu stop à l'arrière qui avertit les voitures qui vous suivent que vous freinez. Et l'état avec assis, c'est en train de se dire « Mais où je suis ? » Pas du tout, je prends tout le temps le vélo et surtout en ce moment, et donc ça me fait rêver. C'est le bon plan. Vous allez voir, c'est pas tout parce que les casques sont dotés d'un système d'alerte qui détecte les chutes avant que vous ne tombiez. Et on vous dit « Attention, vous allez tomber, Aliette ! » Et il prévient les proches une fois que c'est fait, en moins de 3 minutes, en cas d'accident, tout en fondissant la localisation du cycliste. Le tout via une application qu'on télécharge. On n'arrête pas le progrès. Oui, et autre nouveauté que propose Cosmo Connected, il pense à tout cela. Une télécommande fixée sur le guidon qui permet au cycliste d'indiquer par exemple qu'il va tourner sans avoir à le lâcher, ce fameux guidon. Ça change tout. Ça marche aussi pour les trottinettes. Plus d'infos sur le site de cette jeune start-up. On aime bien ces bonnes idées. www.cosmoconnected.com Sud Radio, c'est excellent et on revient dans un instant. Toujours au Demagot avec Aliette Abécassis et Marine Karmitz. A tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur passion. L'histoire aujourd'hui d'Aliette Abécassis dont le tout dernier roman Nos rendez-vous nous a régalés et le producteur et distributeur c'est une légende du cinéma lui tout seul, Marine Karmitz. Marine Karmitz. Votre histoire tient presque du miracle. Vous arrivez par hasard en France, à Nice précisément, en 1947. A vous seul, c'est l'exode d'un peuple entier qui est représenté et raconté. Le peuple juif à l'époque. Et le bateau qui vous amène ici est refusé par plusieurs ports avant d'être heureusement, a-t-on envie de dire, accepté par la France. Une histoire qui résonne singulièrement et étrangement aujourd'hui. Que vous inspirent d'ailleurs les parcours des migrants contemporains, Marine ? C'est surtout l'accueil de la France qui me pose problème. C'est l'ensemble des pays où on avait essayé de descendre et nous ont refusé. C'est-à-dire la Turquie, ensuite le Liban, ensuite Israël. Ce n'était pas Israël qui nous refusait, c'était les Anglais qui nous tiraient dessus. C'est en 1947. Puis l'Italie. Et on a été accueillis en France. Et l'accueil a été fantastique. Et je me sens extrêmement redevable à ce pays de l'accueil qu'ils nous ont fait. j'ai été immédiatement intégré dans une école communale à Nice. On avait plus à manger que les petits copains. Il y avait des tickets de rationnement. Et j'ai pu faire ce que j'ai fait grâce à la France. Ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est ce qui est en train de devenir la France dans sa capacité de gérer correctement non pas tout le monde, non pas tout, mais de gérer correctement cette immigration. Et de rester un pays qui était quand même celui de la liberté, égalité, fraternité. Et là, ça me pose des questions. Et à votre avis, est-ce qu'on ne passerait pas finalement à côté du prochain Marine Kermitz avec notre peur de l'étranger et cette non-volonté qu'on a de les accueillir justement actuellement ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas le même type d'immigration. C'était l'époque des immigrations où c'était des juifs européens. Puisque j'arrivais de Roumanie. Là, on est devant une immigration beaucoup plus complexe, noire, musulmane. Et donc, ça pose d'autres problèmes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir correctement à leur accueil. Et donc, passer à côté, non, parce que je crois que chacun fait son destin et que c'est à travers des luttes et de la capacité de lutter, de résister, de changer, de vouloir changer, qu'on peut transformer le monde. Et donc, il suffit de vouloir très fort. Et là, on y arrive souvent. Pas toujours, mais souvent. je ne sais pas si vous avez eu envie très fort de la vie que vous menez depuis Marine Kermitz, mais vous êtes l'exemple, votre modestie, du tel en souffrir que tout est possible. Vous êtes issu d'une famille modeste. Vous vous destinez, dès le bac en poche, au métier du cinéma. Une success story très française, finalement, qui vous aura fait croiser très tôt les routes d'Adiès Varda, que vous allez assister sur le film. C'est devenu un film culte, l'écrit soit un peu galvonné, mais enfin là, elle prend tout son sens, Cléo de 5 à 7. Et puis, sur le tournage duquel, vous allez croiser la route de Jean-Luc, Jean-Luc Godard. Vous allez l'assister, lui aussi, sur le segment La Paresse, de son film Les 7 péchés capitaux. Comment ces rencontres par une carmine sont-elles sinon décidées de la suite, en tout cas, influencer durablement votre parcours d'homme de cinéma ? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens incroyables parce qu'avant de rencontrer Agnès et ensuite Jean-Luc, j'avais rencontré, parce que je l'ai voulu, une autre femme qui est Marguerite Duras, avec laquelle j'ai fait un film et puis un autre homme, un homme extraordinaire, magnifique, qui s'appelle Samuel Beckett, avec laquelle j'ai fait aussi un film. Et le tout, si vous voulez, c'est un ensemble d'envie, de désirs, de besoins de rencontrer. Mais d'ailleurs, pour vous parler un peu moins sérieusement, il y a quelque chose chez Aliette qui m'a touché, c'est qu'elle dit que toutes les rencontres qu'elle évoque dans ce livre, ce sont des rencontres, en fait, ce que j'appelais moi des rencontres miraculeuses, c'est-à-dire, on ne se fixe pas de rendez-vous. et il se trouve qu'à l'époque, il y a quelqu'un d'autre que j'avais rencontré qui s'appelle Elie Wiesel, prix Nobel, qui est mort récemment. Et avec Elie, on a entretenu des relations extrêmement étroites et Elie avait des vieilles traditions racidiques et dans ces traditions, ça consiste à ne jamais se donner rendez-vous. Mais, mais, quand on rencontre un ami très cher, il faut toujours avoir comme cadeau, il faut avoir un cadeau et qu'est-ce que c'est que ce cadeau ? C'est raconter une histoire. Et donc, je n'ai jamais donné de rendez-vous à Elie. On s'est rencontrés dans des conditions les plus extravagantes et il y avait toujours une histoire à se raconter. Et vous êtes devenu raconteur d'histoire aussi à votre manière ? Non, j'ai été raconteur d'histoire quand j'étais réalisateur et ensuite, j'ai essayé d'aider des raconteurs d'histoire à accoucher de leur histoire et à en faire quelque chose. pour faire accoucher quelqu'un ? C'est compliqué. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les réalisateurs. Il faut aimer les gens qui racontent des histoires et les écouter. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai travaillé avec un réalisateur que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait puisque malheureusement il est mort, Abbas Kiarostami. Et avec Abbas Kiarostami, on a travaillé 20 ans ensemble. Il me racontait des histoires tout le temps. Et il attendait ma réaction. Et suivant ma réaction à l'histoire qu'il me racontait, il en faisait ensuite un scénario ou pas. C'est-à-dire que c'était vraiment la réaction spontanée du raconteur d'histoire à son premier spectateur ou à son premier enfant à qui il racontait quelque chose. Vous m'intriguez. Et comment vous racontez-t-il ces histoires ? Claude Chabrol, par exemple, Marine Carmine, parce que c'est un compagnonnage formidable qui vous a unis tous les deux. Claude, je l'ai connu au moment où j'ai connu Jean-Luc et Agnès Varda, Jean-Luc Godard et Agnès Varda. Et Claude, on a fait mai 68 ensemble. Et donc, on a vraiment beaucoup ri. Beaucoup ri parce qu'on faisait le contraire de tout ce que faisaient les autres. On a imaginé un projet de cinéma complètement fou qui était un cinéma gratuit avec Jean-Luc Godard, d'ailleurs. Et puis après, on s'est retrouvé beaucoup plus tard avec Au moment de Poulet au vinaigre. Et là, il avait une histoire qui me semblait bonne mais qui était trop longue. Je lui ai dit, non, ça ne va pas. Il faut que tu raccourcisses son histoire. Et il a raccourci son histoire et on a fait ce film qui a été un succès considérable. Et donc, il me racontait aussi des histoires où il me donnait à lire. En fait, Claude, ce qui était important pour lui, je crois que finalement, ce que j'ai pu lui apporter, c'est d'être la personne qui disait non au projet farfelu qu'on lui proposait toute la journée. Et donc, j'étais monsieur non. Et donc, je l'ai sauvé d'un certain nombre, je pense, de projets très médiocres puisqu'il acceptait tout l'amuser. Ce qu'il amusait, c'est de tourner. Donc, il pouvait tourner à l'ami toute l'année. Et il fallait l'empêcher de faire n'importe quoi. Donc, vous y êtes pour quelque chose dans sa grande oeuvre, finalement, quand même. Non, chaque fois, c'est les gens qui sont quelque chose par rapport à eux-mêmes. Dans leur histoire, justement. À partir de là, on peut être présent, on peut être un ami, on peut aider, on peut être un éditeur et un marchand, ce que j'ai toujours dit que j'étais éditeur et marchand de films. C'est-à-dire, bon, c'est accoucheur et pédiatre. Il y a un éclectisme formidable, je trouve, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Skolimovski, Kistlowski, on parlait de Claude Chabrol et en même temps, vous allez produire ce premier film d'Étienne Châtilliez. La vie est un enflot tranquille, on est quand même sous d'autres tropiques, en l'occurrence, Marine Karmitz. C'était, en fait, c'est ma belle-mère François Giraud qui m'a proposé le film. Et quand j'ai lu le scénario qui était refusé par tout le monde, j'ai trouvé ça formidable parce qu'extrêmement insolent. C'est-à-dire la lutte de classe vue à travers deux familles, une bourgeoise et une complètement marginale et tout ça dans le nord de la France, ça me faisait vraiment rire, moi. Et ça ne faisait rire personne. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous a tous bien fait rire derrière. On a que des souvenirs avec la vie. Et donc, je dis oui tout de suite. Et on a fait, on a sauvé ce film, on a fait ce film et qui a été un formidable succès. Restez avec nous, Marine Karmitz. Elle a le sens, elle, de l'art et des belles manières. Valérie Solvy, nous rejoint. Sud Radio, c'est excellent et c'est l'art et la manière. Valérie, vous aimez chiner si je ne m'abuse. Aujourd'hui, je vous emmène en balade. Je vous emmène aux puces de Paris. C'est une promenade dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des modes et dans l'histoire des sociétés. J'aime les meubles et les meubles à transformation, les objets qui changent d'usage, les attributions à tiroirs. Il est des lieux où soufflent les esprits, hantés par des ombres fameuses, des objets disparus, des choses empaillées. Telles sont les puces, leurs allées bordées de baraques, offrent des perspectives multiples, des découvertes encombrées. Que l'on aille pour des raisons utiles, remeubler sa maison ou sans aucune raison, il faut accepter de perdre du temps, de revenir sur ses pas, de discuter, de parler d'argent. Il faut accepter d'avoir froid, accepter la poussière sur les doigts. Mais d'aller aux puces tient toujours sa promesse du plaisir immense de redécouvrir des objets qui attendent dès leur tour pour être à nouveau désirés. Des objets que le brassage des ventes, public ou privé, ont fait sortir de l'oubli, un peu comme les coquillages que la mer dépose sur la plage en se retirant. Des centaines de marchands y sont installés et portent chaque jour un regard ouvert sur toutes les beautés de l'histoire. Ici, pas de querelle des anciens et des modernes. L'éclectisme est la règle. Ces prescripteurs de tendance le savent bien. Les visiteurs chineurs des fins de semaine n'attendent rien et s'attendent à tout. Amateurs de belle hier et du bel aujourd'hui, comme l'aurait dit Malarmé, ils sont animés par le goût de se trouver soi-même. Je vais au puce depuis que je suis née. Mes parents m'ont appris l'art de regarder qui n'est pas celui de la mode mais peut-être de l'ethnologue. L'art est le savoir de regarder un objet pour ce qu'il a été au moment de sa création. Et depuis que je fréquente les marchés, Paul Baer, Biron, Jules Vallès, Serpette et tant d'autres, j'ai pu y voir en une seule heure un mannequin, un mannequin en osier, comme il y en avait dans toutes les maisons de famille, une tête d'élan naturalisée, une robe de Joséphine Becker, des 33 tours de Marie Laforêt, un buste d'Homère, une pile de vieux jours de France, le dernier repas de Marie-Antoinette sous cloche, un manche-disque orange, une malle couverte d'astracans et aussi Paloma Picasso, Eva Ionesco, Alain Ducasse et Catherine Deneuve, évidemment, la fameuse Derrière des lunettes noires. Des gens que je connais ou des gens que j'ai connus ou des gens connus et les deux à la fois, les trois à la fois, les quatre à la fois. Je suis chineuse, j'aime le plaisir de découvrir, je soupèse, je palpe, je renive, je trouve, je marchande, je repose, j'emporte. J'ai une relation physique avec les objets, je ne cherche pas, je trouve, j'attends que l'objet m'appelle, me fasse de l'œil, il n'a alors pas de prix, sinon celui de mon envie. Mais comme disait Blaise Pascal, le plaisir est dans la chasse et pas dans la prise. Merci Valérie Solvay. Merci Valérie. A la semaine prochaine. La prochaine fois que je vais à Saint-Ouen, je vais regarder ça. Autrement. Grâce à vous. Merci beaucoup. C'est juste de Paris. C'est excellent, on revient dans un instant avec Eliette, avec Assis et Marine Karmitz, toujours au Demagot à Saint-Germain-des-Prés. A tout de suite. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent. C'est le titre de l'émission. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. Eliette Abécassis et Marine Karmitz sont aujourd'hui nos invités. Eliette Abécassis qui vient de publier son tout nouveau roman Nos rendez-vous paru chez Grasset. Il n'est pas dire qu'on l'a aimé ce nouveau roman. Une belle histoire pour vous qui nous rejoignez une histoire d'amour d'autant plus crédible qu'elle commence sur un ratage. A croire Eliette Abécassis que les plus belles incertaines voire les plus improbables. Oui, sans doute. Peut-être que les plus belles histoires d'amour sont les histoires inachevées et comme celle-ci effectivement qui commence par un rendez-vous raté. En fait, il y a des rendez-vous ratés qui sont des rendez-vous réussis et il y a des rendez-vous réussis qu'on aurait mieux fait de rater. Et c'est le temps qui juge. Oui, c'est ça. C'est comme quoi c'est vrai que c'est le temps qui juge et c'est vraiment le thème aussi du livre parce que au départ même s'ils se plaisent peut-être qu'ils n'ont pas jugé suffisamment de la force en fait de leur attraction. Et il leur a fallu une vie et 30 ans et tellement d'épreuves et tellement de souffrances pour s'avouer qu'ils s'aimaient. Mais peut-être que ce n'est qu'à ce prix qu'ils ont pu ouvrir les yeux. Mais je veux dire, Eliette Abécassis, cette histoire entre Amélie et Vincent nous touche d'autant plus sans doute que, sans exclure personne, comme beaucoup d'entre nous, ils vivent leurs premiers émois comme nous les avons vécu dans les années 80 et ils se retrouvent des années plus tard sur les réseaux sociaux. Avec vous, je me suis dit tout d'un coup, Facebook, c'est utile plus qu'on ne le pense. Ou Tinder, hein ? Mais Facebook, c'est encore autre chose, je trouve. Non, mais restons-en déjà à Facebook, effectivement. Ils se retrouvent par Facebook et Instagram et je dirais qu'ils se perdent à cause d'un téléphone. Ce téléphone, vous savez, non, vous ne savez pas, vous êtes trop jeunes, mais moi, je sais. Ce téléphone gris, là, avec... Ah, mais je l'ai connu. On l'a tous connu. Avec le temps, on l'a connu. Vous vous souvenez ? Il avait un très long fil et pour pas que les parents entendent, on le mettait dans notre chambre, on fermait la porte et on appelait des heures nos copains et puis les parents qui hurlaient. Des heures, oui, bien sûr. On ne s'y coupait pas directement, d'ailleurs. Je pense qu'on l'a tous vécu ici. Et voilà. Et en fait, si le téléphone portable avait existé à cette époque, il ne serait jamais raté et il n'aurait peut-être jamais vécu cette formidable histoire d'amour parce qu'il se serait recontacté. Et là, on est dans les années 80 et c'est juste avant les vacances et puis ils se donnent leur numéro mais moi, quand j'étais étudiante, je changeais tous les ans d'appartement et je changeais de numéro. On ne gardait pas le même numéro donc ils se perdent de vue et ils se retrouvent dix ans plus tard jusqu'au moment où sans raconter toute l'histoire mais effectivement, ils vont se retrouver par Facebook puis par Instagram. Et donc, c'est vrai que Facebook et Instagram remettent du liant dans la vie des gens et permettent de se retrouver mais aussi, il les sépare. Voilà, il les isole et puis, c'est vrai que dans cette période où l'amour est tellement facile où l'amour est rentré dans le marché, eh bien, j'ai eu envie de parler justement de sentiments parce que tout va trop vite et je crois que l'essence de l'amour c'est l'attente, c'est-à-dire le désir. Bien sûr. Et quand on a trop vite ce que l'on veut, eh bien, on ne peut plus du tout le désirer, ça n'a plus aucun... Voilà, on ne désire plus mais c'est vraiment le problème de notre époque, c'est un problème de désir. Et à ce sujet d'ailleurs, quel regard vous portez Eliott Abécassi sur ces sites qui pullulent aujourd'hui, il y en a de partout, ces sites où on trouve de tout, de l'hameçon à l'hame-sœur parce qu'il y a des one-night stands et puis il y a peut-être des histoires d'amour qui commencent à ce moment-là. Ou vous maîtrisez le dossier, Judith. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Olivier. L'amour en ligne, ça marche selon vous ? Je trouve que ça marche, ça marche de plus en plus, ça marche peut-être un peu trop et comme le dit... Mais c'est le vrai amour ou c'est l'amour ? C'est quoi la définition de l'amour finalement ? Est-ce que c'est encore l'amour ça d'ailleurs ? Oui, c'est ça. Il me semble que c'est une consommation. Voilà. Je n'appellerai pas vraiment ça de l'amour à part exception mais c'est comme le montre la sociologue Eva Illouz, cet amour qui est rentré dans le marché, c'est le marché des sentiments et on est dans une époque où même l'amour se vend et se monnaille et puis dès que ça ne marche pas, eh bien on a dix autres personnes qui se présentent et donc tout ça n'a plus beaucoup de valeur justement parce que ça a un prix et cela m'inquiète sans vouloir du tout être passéiste ni nostalgique parce que j'adore la technologie et j'adore le progrès mais il y a quelque chose qui me fait peur, c'est justement la perte de la passion amoureuse aujourd'hui. Et puis il y a une hypertrophie du moi qui je trouve brouille aussi pas mal les lignes quand même et la perception qu'on peut se faire de l'autre. C'est ça, oui, oui. Tout est dans l'image, dans les selfies. Manipuler l'image en plus. Oui, absolument parce que c'est ce que l'on veut bien montrer de soi. Mais en fait... Ce n'est pas le fond. Non, ce n'est pas le fond. C'est la forme. Et donc ce sont des connexions virtuelles qui parfois donnent lieu à des rendez-vous mais les véritables rendez-vous, eh bien c'est les rencontres, c'est-à-dire le visage et puis le regard et puis tout ce qui se passe à travers ce qui ne se passe pas. Qu'est-ce que ça vous inspire Marine Karmitz, justement, cet échange ? Est-ce que c'est devenu le désir, le marché du désir, l'amour ? Qui se perd peut-être en chemin d'ailleurs aussi. Écoutez, je crois que je ne suis pas un bon client pour cet échange car les situations actuelles décrites par Eliès m'échappent complètement. C'est-à-dire que je suis personnellement d'abord très attaché à la solitude, ensuite très attaché à la parole, la capacité de parler avec quelqu'un et de parler en le voyant, en le regardant, en regardant ses yeux, son visage, etc. et dans une haine de plus en plus grande à l'égard de ses intermédiaires que sont les téléphones, les messages, les textes, etc. Et je ne veux pas vivre cette vie-là. C'est-à-dire que cette vie-là m'ennuie vraiment et donc je me retire de plus en plus dans quelque chose qui est un silence et une solitude qui me semblent beaucoup plus enrichissantes en ce qui me concerne que ce type de rapport. Alors donc je vais échapper. Mais c'est important ce que vous dites. Non mais disons que ça c'est dans mon passé. Mais si vous voulez, c'est quelque chose où je pense que, comment dire, ne pas connaître le silence, la solitude et surtout la parole me semble terrible. On est bien au demagot aujourd'hui. Et pour s'aimer, il faut donc apprendre à être seul. On est seul. On n'a même pas besoin d'apprendre. On est seul. On a l'accepter en tout cas. Les gens sont seuls. C'est apprendre à être avec les autres. C'est ça. Mais ça c'est compliqué. Et ça ne se passe pas par, pour moi, par un téléphone portable. Et vous êtes à Bécassis, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on écrit ? C'est un besoin, une nécessité ? Comment ça s'est imposé à vous ? Oui, c'est une nécessité, effectivement. c'est une urgence. Et comme le dit Camus, il faut vivre et témoigner de vivre. Et puis le fait que la vie et l'écriture soient vraiment intimement mélangés, que je n'arrive pas à concevoir l'une sans l'autre. C'est-à-dire que quand je vis, je songe tout de suite à ce que je pourrais écrire, tout en le transformant, évidemment, en le sortant de moi, parce que ça n'a pas d'intérêt de raconter ma vie. Mais c'est quelque chose qui m'habite profondément. Et c'est pour ça que j'ai peur aussi de la fin de la lecture. J'en parle dans nos rendez-vous, parce que je parle d'une époque des années 80 où tout le monde lisait. On allait au Jardin du Luxembourg et puis chacun avait un livre sur les A. Et là, au Jardin du Luxembourg, les gens sont avec leur téléphone portable dans les salles d'attente, dans les trains, dans les bus, même dans la rue, même en marchant. Et ça, je crois que c'est aussi un signe inquiétant d'une époque où on va de plus en plus être aspiré par un monde technologique que l'on a créé. Mais c'est une machine qui nous dépasse un peu. Qui nous dépasse et qui est en train de prendre possession de nous au lieu que ce soit nous qui prenions possession d'elle. On a envie de savoir un peu quel est votre processus d'écriture et qu'est-ce qui vous inspire. Ce sont les souvenirs, l'émotion qu'ils appellent. C'est votre réalité, c'est votre passé, c'est votre présent. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à écrire ? Parfois, cela vient de ce que je vis qui m'inspire. En fait, tout est sujet. Mais il faut la rencontre entre un auteur et un sujet. Donc, c'est ce qui va... Peut-être que je vais vivre quelque chose dont je dois témoigner parce que je pense que c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui doit être écrit, qui doit être transmis. Il y a aussi une part importante de transmission dans ce que j'aimerais faire. Ou alors, j'ai des sujets qui sont plus de ma culture, de mon éducation, de mon père talmudiste. J'ai écrit... Vous avez un papa talmudiste, c'est ça ? Oui. Parlez-en un peu, ça nous intéresse. Mais oui. Mon père, qui est un grand maître du Talmud et qui est un maître de la pensée juive et qui nous a donné une éducation à la fois proche du rite mais aussi du sens du rite. C'est-à-dire qu'on a eu cette chance de ne pas appliquer la loi sans y réfléchir mais avoir toujours l'interprétation de la loi. Et les multiples interprétations. Pas une interprétation dogmatique. C'est l'interprétation d'une interprétation, etc. Voilà, c'est ça. Donc, un sens qui est sans cesse renouvelé et c'est une grande source d'inspiration littéraire pour moi aussi parce que je trouve que dans la Bible, il y a tellement de sujets et tellement de messages qui aujourd'hui sont tellement incroyablement actuels que voilà, ça reste contemporain. Oui. On part loin aujourd'hui, tant mieux. Elle est avec Assis, restez avec nous. Marie Kermitz aussi, vous écoutez Sud Radio. C'est toujours excellent et là, c'est le talent de la semaine. Cette semaine, nous allons vous parler d'un talent, c'est bien certain. un de ses talents qui font rayonner notre patrimoine français, je tiens à le dire. Il s'agit ici d'Hervé Blaise, le dirigeant de l'entreprise Le Dantèque qui est basé dans le 95 et qui est un spécialiste de la décoration des métaux. Ah non, on a beaucoup aimé. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que la décoration de métaux ? Eh bien, allez-vous promener tout simplement, place Vendôme, poussez la porte de ces grandes maisons. Les vitrines que vous y verrez ont la plupart, pour la plupart d'entre elles, été réalisées par Le Dantèque. Oui, Olivier, tout à fait. La décoration de métaux, on la voit partout et on ne le sait pas. Dans les très beaux endroits en particulier, évidemment, parce qu'il faut un peu de budget. Ça passe de la cabine de douche à la penderie, aux interrupteurs, aux luminaires. Enfin, tous les détails qui donnent sont cachés à un intérieur. Le Dantèque par Hervé Blaise collabore avec tous les grands architectes français et s'exporte en particulier, je tiens à le souligner, à l'international. Oui, mais c'est ça le problème, Judith. C'est une belle PME du Val-d'Oise qui a obtenu depuis longtemps le fameux label EPV comme entreprise constat, cependant, qui peut fâcher. Le Dantèque travaille dorénavant pour l'essentiel à l'international et de moins en moins sur le territoire français. C'est un peu dur tout de même pour les métiers d'excellence aujourd'hui. Oui, c'est bien regrettable d'ailleurs. Il faut impérativement soutenir ces métiers séculaires qui font que la France reste le pays indétrôné d'un savoir-faire à ce jour inégalé. Je tiens à le souligner parce qu'il y a quand même le côté un peu chauvin de l'histoire. On aime la France et on aime notre savoir-faire. Sans nos artisans, sur www.ledantèque.fr C'est excellent. On revient dans un instant. A tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence. C'est excellent et c'est l'histoire de leur passion. Nous sommes aujourd'hui au De Mago, café mythique de Saint-Germain-des-Prés et en très bonne compagnie. Je tiens à dire. Pour ceux qui nous rejoindraient, vous avez raté énormément. Eliette Abécassis et Marine Karmitz sont aujourd'hui nos invités. Marine Karmitz, vous avez annoncé en 2014 vouloir arrêter la production de films car, je vous cite, le cinéma français est de plus en plus replié sur lui-même sur des problématiques de petits bourgeois. C'est toujours vrai en 2020 ou pas ? De plus en plus, oui. D'accord. Alors expliquez-nous un peu pourquoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a mille raisons. Mais je ne fais que constater la situation, oui. Est-ce que vous trouvez que le cinéma d'auteur en France, le cinéma en général d'ailleurs, a un rapport à ses oeuvres presque trop nombrilistes ? Ça serait ça le problème ? C'est un problème compliqué. Je pense qu'il y a un problème de formation des réalisateurs. La formation des réalisateurs passe entre autres par une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS et qui est une école de Bac plus 10. Il est évident que l'accès de gens ayant vécu autre chose que le Bac plus 10 est difficile. Il existe un peu, mais il est difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve pour ces jeunes réalisateurs ? Ils parlent de ce qu'ils connaissent, ce qui est normal. On parle tous, aussi bien quand on est écrivain que même peintre, etc., de ce qu'on a vécu. Et ils connaissent leur milieu. C'est des milieux de petits, moyens, grands bourgeois. Et on est enfermés dans une situation qui est celle-là. Donc je pense, d'abord, qu'il y a un problème d'éducation. Il faut ouvrir ces écoles à autre chose, avoir de très bonnes écoles... Que des petits bourgeois, donc ? Ouverte à beaucoup plus de monde. La France n'est pas qu'un pays de petits bourgeois. On est bien d'accord. Et ça, c'est un premier problème. Ensuite, il y a une espèce de situation qui s'est considérablement renforcée d'assister. C'est-à-dire qu'on a un système magnifique, unique au monde, qui permet à un certain nombre de films d'exister, à beaucoup de films d'exister, français ou étrangers, mais il se transforme aussi en système corporatiste d'assistanat. Et là, il y a un vrai souci. Parce que ça, c'est pas intéressant. Le corporatisme, c'est pas intéressant. Et donc, il faut essayer de sortir et de réfléchir à cette situation. Et donc, quand même, de se rendre compte qu'on est dans des enjeux qui sont en même temps des enjeux de s'adresser à des gens, d'être liés à un public, etc. Merci pour ces petites clés pour les futurs réalisateurs qui nous écoutent. Il faut bien écouter Marine Garnier de ce soir. Podcasté, podcasté. J'aurais envie de savoir un truc tout bête. Comment est-ce qu'on fait un film sans parler de soi ? Écoutez, il y a quand même beaucoup de films qui me permettent... Ce qui m'a frappé cette année, par exemple, c'est que l'année dernière, j'ai été frappé par la très mauvaise qualité des films dits populaires, dits de grande consommation. Par exemple, Les Tuches, qui pour moi est une immondice. C'est un film immonde. C'est un film qui m'a donné envie de gerber. On ne peut pas imaginer de faire le même métier que les gens qui font ce genre de films. Et cette année, pas du tout. Cette année, j'ai vu de beaux films. Que ce soit... Donc c'est quoi ? Ça dépend des cuvées comme Levin, c'est ça ? Je ne sais pas. Tout à coup, j'ai senti un changement assez considérable. Par contre, dans les films des Césars que j'ai pu regarder, il y avait beaucoup de films de plus en plus enfermés sur eux-mêmes, sur des mondes vraiment inintéressants, complètement à côté de la vie et de la brutalité, de la violence de la vie telle qu'elle se passe actuellement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que doit être le cinéma, selon vous, Marine Karmitz ? Que doit être ? Que doit être le cinéma ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de point de vue sur ce que doit être le cinéma. Je peux vous dire ce que j'aime moi. Le cinéma que vous aimez, alors ? Oui, bien sûr. Ce que j'aime moi dans le cinéma. Moi, j'aime le cinéma qui s'inscrit dans un monde de création. Un monde de création, c'est donc quelque chose qui amène de nouvelles idées, de nouvelles formes. Et donc, ça s'appelle le cinéma moderne, le cinéma nouveau. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comment, tout à coup, cette maison que j'appelle la maison du cinéma, on lui apporte une pierre de plus pour la construire. Si c'est pour répéter et rapporter des petits cailloux, je m'en fous. Et c'est ça que je cherche moi. Mais ce n'est pas du tout une leçon pour ce que doit être le cinéma. Le cinéma, c'est au contraire, ce qui est intéressant, c'est plein de choses. Il est aussi éclectique que ce le sont les réalisateurs ou les producteurs. Oui, et surtout la vie. Bien sûr. La vie, c'est aussi les spectacles. J'adore ça. Cette année, par exemple, j'accuse, c'est un film formidable. Formidable. Il y a quelques films comme Notre époque, c'est un film formidable, etc. C'est à eux que je faisais allusion tout à l'heure. D'accord. Il y a d'autres films que je ne nommerai pas que je trouve lamentables. Qu'est-ce qui participe à la réalisation d'un bon film, justement ? La réalisation d'un bon film, c'est des désirs. Oui. C'est des désirs qui arrivent à franchir les montagnes comme du temps de Mao Tse-tung. C'est des désirs collectifs. C'est assez compliqué. Parce que ce n'est pas le désir seulement d'un individu. C'est une équipe qui va du producteur ou à l'assistant qui ramasse les mégots qui doit aller dans le même sens. Est-ce que le producteur, ce n'est pas une sorte de chef d'orchestre ? Parce que vous êtes vice-président de la Chambre Philharmonique qui est un orchestre d'instruments d'époque créés et dirigés par Emmanuel Crivine. Est-ce que finalement on ne construit pas un film comme on dirige un orchestre, tout bêtement ? La Chambre Philharmonique dont j'ai eu la chance de m'occuper pendant dix ans, c'était quelque chose de très particulier et très formidable. Parce que c'était des musiciens très brillants de différents grands orchestres européens qui s'étaient cooptés. Ensuite, ils ont coopté leur chef, c'est-à-dire Emmanuel Crivine. Et à la fin, ils m'ont coopté, moi, comme président de leur... C'est eux qui sont venus vous chercher en fait. Ils sont venus me chercher parce qu'ils aimaient le cinéma. D'accord. Et vous, vous aimiez la musique. Moi, j'aime la musique mais je ne suis pas un spécialiste de la musique donc je suis là un peu pièce rapportée. Et la chose étonnante de cet orchestre, c'est que tout le monde était payé pareil, sauf moi qui étais là gratuitement. Mais les autres, le chef, Emmanuel Crivine et des musiciens étaient payés de la même façon. Et ça, c'était formidable. Ça, c'est très nouveau, ça n'existe pas dans le monde musical qui est très hiérarchisé comme ça. Et d'être avec un 6 profitons, Marine Kermit c'est avec nous. Vous êtes essayé vous aussi à ce rapport à l'image, cette autre grammaire et puis vous ne l'avez pas réalisé mais Rémi Besançon a porté à l'écran, au grand écran, le roman éponyme Une vie en sang, c'était avec de mémoire Pio Marmaille je crois et Louise Bourgoin. C'était réussi ça. Vous en avez retiré quelles impressions durables. Vous avez aimé ? J'ai adoré, oui. Et vous aimez le cinéma ? Oui, j'adore le cinéma. J'ai adoré l'expérience d'écrire un roman et qu'il soit adapté au cinéma parce qu'il y a quelque chose d'absolument magique dans le fait de voir des personnages qu'on a imaginés tout d'un coup prendre cher. Et puis ce que j'aime dans le cinéma c'est justement cette idée qui a plusieurs ce travail d'équipe et que tout le monde se met dans une même énergie parce que écrire pour le coup c'est vraiment très solitaire. On est seul avec soi-même et on est d'ailleurs seul toute la journée parce que c'est beaucoup beaucoup d'heures d'écrire un roman c'est beaucoup de travail et on est tout le temps seul. Pourquoi vous me disiez ? Non, je fais des coups je serais très intéressant. Oui. C'est ça qui est dur. Oui, c'est ça qui est dur. Mais ça fait qu'aussi à ce que disait Marine Carmine si le cinéma est un langage on part de ce principe il en est un et magnifique effectivement il s'est appauvri donc le cinéma il a besoin d'auteurs aujourd'hui. Il faut y aller Elliot. Absolument. Il faudrait ce serait bien de marier les auteurs les producteurs les réalisateurs et que en fait c'est vrai que les réalisateurs qui sont des hommes d'image ne sont pas forcément des auteurs mais c'est vrai qu'en France c'est lié les deux or c'est pas du tout le même talent. Moi je pense que je pourrais pas penser en image je pourrais pas faire un film je pourrais pas être un chef d'équipe qui dise à tout le monde ce qu'il doit faire parce que je ne saurais pas du tout ce que doivent faire les gens je ne sais déjà pas ce que je dois faire moi-même donc il faut relier et inversement le réalisateur qui est ce chef d'équipe cette espèce de chef d'orchestre aussi qui sait faire ça qui est vraiment dans ce côté aussi très pratique très pragmatique des choses n'est pas forcément un auteur qui doit rentrer en soi-même et rester un an il n'est pas dans la solitude un an dans sa maison dans sa chambre et finalement par rapport à la solitude justement quand on écrit un livre on est seul pendant un an par exemple et puis ensuite il sort et il ne nous appartient plus ça fait quoi comme sensation ça ? parce que tout d'un coup ça vous échappe complètement oui c'est un grand moment c'est pas un aussi grand moment que quand un film sort et ce fameux mercredi à 10h du matin où on sait déjà ce que va être parce qu'on a du temps pour installer son livre mais quand même quand les premiers lecteurs arrivent et puis qu'il est dans les librairies ça fait un drôle d'effet parce que justement comme on est seul avec son livre et on a la seule responsabilité de son livre il n'y a pas une équipe qui est derrière si c'est raté vous allez le savoir très vite aussi qu'est-ce que ça vous inspire ça Marine ? la solitude du producteur ou de la production tout court ou de la distribution peut-être du gardien de but avant le pénalty oui c'est ça j'ai fait de la production de façon très particulière je me suis amusé je me suis beaucoup amusé à partir du moment où je ne me suis plus amusé j'ai plus envie de faire de la production c'est pour ça que vous avez arrêté d'ailleurs j'ai arrêté oui parce que je rencontrais des gens qui ne m'amusaient plus du tout qui étaient souvent d'une grande prétention d'une grande violence au lieu de s'amuser eux à faire des films ils en faisaient un terrain de boxe donc ce n'était pas intéressant un terrain de boxe pour faire un film autant aller faire de la boxe autant en faire c'est ça je peux en parler Marie-Cermille s'allait être avec Assis cette émission touche presque à sa fin j'imagine que vous vous appartenez encore un peu alors vos bonnes idées de lecture de cinéma ça va être à vous de jouer un livre une expo une radio c'est excellent et c'est l'instant culture donc avez-vous un petit livre une belle expo un film peut-être à nous recommander Marine ou Eliott les deux pardon alors moi je dois dire je suis mal élevée pour ceux qui ne l'ont pas encore vu il faut voir J'accuse qui est un grand grand film comme on n'en a pas vu depuis des années et qui est tristement d'actualité parce que quand je vois ce qui se passe avec le jugement de l'assassin de Sarah Halimi je suis absolument mais catastrophée mais catastrophée donc un film voilà voilà un film essentiel essentiel à voir Marine Kermitz écoutez je pense qu'il y a une exposition absolument admirable en ce moment à Paris et qu'il faut aller voir parce qu'on ne la reverra pas une deuxième fois parce que ce n'est pas une exposition c'est une oeuvre dans laquelle on rentre et c'est l'exposition de Christian Boltanski à Beaubourg qu'il faut absolument voir parce que c'est c'est sublime c'est sublime c'est l'histoire du monde en même temps un artiste qui s'exprime à l'intérieur de cette histoire et nous on est là à entrer dans la tête dans le coeur dans les sentiments et l'émotion de cet artiste vraiment c'est un voyage intérieur absolument aller voir ça c'est noté moi je vais vous conseiller un roman il vient de paraître il y a quelques jours chez Grasset une jeune auteure prometteuse promise en tout cas un bel avenir cette auteure c'est Eliette Abekassis elle a été notre invitée ce soir nos rendez-vous sont tout dernier roman Eliette Abekassis Marine Carbiz vous recevoir ici au Demago a été un grand bonheur alors un grand merci à vous deux merci à vous merci de rester fidèle à Sud Radio et c'est excellent on sort maintenant c'est ça oui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là plein de belles choses passionnantes excellentes à vous et puis merci évidemment de rester fidèle à Sud c'était excellent c'était excellent